... Je suis très fier aujourd'hui de vous présenter trois belles réalisations qui ont vocation à lutter contre les risques d'inondations. Le collecteur de l'ure et le grossissement du collecteur de l'ure, nous sommes le long de la trémie des Almoades et c'est un grossissement qui va permettre de protéger contre le risque d'inondations, à la fois sur la planète Nations Unies, sur le boulevard Mohamed 5, qui ont subi dans le passé des inondations lors d'un tempéry sévère. Donc grâce à ce grossissement, à ce nouveau collecteur et au siphon qui va passer sous la trémie des Almoades, nous allons désenclaver cette zone et lutter contre le risque d'inondations pour le bonheur, je pense, des riverains et un meilleur passage du tramway dans ces risques de fortes précipitations. Nous présentons également un très beau projet qui est celui de la RN1, une galerie souterraine qui est raccordée sur une longueur de 3,2 km le long de la RN1 jusqu'au super collecteur ouest et qui va permettre sur cette zone, l'ISASFAR, entrée sud de Casablanca et Yassani, d'éviter des débordements comme on en connaît régulièrement en situation de précipitation. C'est donc une modernisation, une amélioration de la qualité des services que nous sommes fiers de présenter et qui seront constatées dès les prochaines précipitations. Et puis, bien sûr, un autre très beau projet, celui qui est sous nos pieds, ici, à Essadry. C'est un projet qui a consisté à la réalisation d'une galerie de 1,4 km de long qui va permettre de collecter, de piéger, à peu près 14 000 m3 d'eau. C'est de l'eau de pluie qui va être stockée au fur et à mesure que les précipitations tomberont. Et c'est de l'eau qui ne se retrouvera pas en surface avec des risques d'inondations. Chacun se rappelle les inondations malheureuses subies sur la rue 37. Eh bien, cette galerie a vocation à éviter cela et va permettre, évidemment, de préserver la qualité de vie dans ces zones pour le bonheur, je pense, des citoyens et des riverains. C'est un effort important qui était nécessaire. C'est plus de, au global, 500 millions de dirhams d'investissements effectués par l'IDEC. C'est aussi la mobilisation de compétences marocaines des sous-traitants, des fournisseurs. 800 ouvriers et cadres qui se sont rassemblés et qui ont été mobilisés pour réaliser ces opérations. Nous allons les découvrir. C'est à 30, 40 mètres sous terre. Et vous allez voir, c'est aussi l'illustration de la compétence marocaine et de la compétence de l'IDEC sur ces zones et à travers ces ouvrages pour l'amélioration du service au Casablanquet. On a eu l'occasion, tout à l'heure, de vous présenter trois projets structurants dans le cadre de lutte contre l'isondation au niveau de Casablanca. Le premier projet consiste à la réalisation d'une galerie stockage au niveau de la zone est de Casablanca. Le deuxième projet, c'est la réalisation d'une galerie des eaux pluviales au niveau de la route nationale numéro 1, qui est la pénétrante principale ouest de Casablanca au niveau de Cartier-Lis-Sesfa, l'extension de Haye-Hassani. Et le troisième projet, c'est le renforcement du collecteur Delure. C'est un des anciens collecteurs de Casablanca qui a été construit avec, on parlait du port historique de Casablanca et qui vise à l'utiliser des eaux de l'isondation au niveau du centre-ville historique, Cartier-Lis-Sesfa au niveau du boulevard Mohamed-Khamis, Mohamed-V, et la place des Nations Unies et le boulevard d'Issel-Mouahed. L'ensemble de ces projets sont achevés pour Delure et Galerie-Hassani, pour la route nationale numéro 1 au niveau des Sesfa au Haye-Hassani. Le projet va être achevé totalement vers fin juillet. L'enveloppe totale est d'à peu près dans les 660 millions de dirhams TTC. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501